Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça va, un bâton, oui j'ai, c'est parti mon pote Alors tu as mis en légende de ton post Twitter, ancien abonné de l'app de Benjamin Samad, surveillez votre relevé de compte, des prélèvements non autorisés sont constatés sur certains, il existe un article intéressant dans le code monétaire et financier, article L13324, mais quand même, hashtag Benji, rend l'argent Ouais et puis après j'en ai fait un autre en expliquant, parce qu'en fait tu as deux types de cas, soit le prélèvement, soit l'utilisation de ta carte bleue, ce n'est pas la même chose, enfin de tes données bancaires, en tout cas ce n'est pas pareil et tu ne récupères pas l'argent de la même manière donc c'était dans un autre tweet parce que je trouvais quand même que c'est important de parler des deux mais oui, rend l'argent, rend l'argent quand même Pourquoi rend l'argent ? Et comment est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait des commentaires de consommateurs sur les réseaux sociaux qui se mettaient à en parler ? Alors moi je n'ai pas vu les commentaires de consommateurs, on m'a écrit en fait donc j'ai commencé à recevoir des messages sur Instagram en lien justement avec ces prélèvements et j'en ai eu beaucoup, donc un message, bon je me dis ça peut être, je ne sais pas peut-être la dame n'a pas allumé son abonnement, elle ne se rappelle pas, enfin je n'en sais rien, je ne sais pas j'ai écrit à la marque et donc j'ai écrit à la marque en disant voilà je reçois un certain nombre de messages de personnes qui m'informent qu'ils ne sont plus abonnés chez vous depuis un an ou deux mais pour autant qu'ils sont prélevés de, je ne sais plus c'était 12,90€ je crois ou quelque chose comme ça en tout cas ils avaient eu un prélèvement et ces gens s'en sont rendus compte tout de suite donc j'ai reçu un message à la marque me disant oui oui, on a été informé, nous allons rembourser, merci à eux pour leur patience d'ailleurs on va leur proposer une super offre, enfin ça donnait l'occasion d'une offre commerciale, j'ai trouvé ça magique mais moi ce que je me suis dit c'est ok, c'est bien que vous les remboursiez, on en est ravis mais bon il y a quand même utilisation frauduleuse des données bancaires, moi ça m'interpelle donc j'ai dit à tout le monde de déclarer sur Perceval justement, oui Perceval et tu nous expliqueras tout à l'heure dans ton actuel libre exactement chaque site à quoi il correspond et comment on peut les utiliser mais ce qui m'a surtout interpellé c'est, et tous ces gens qui ne s'en sont pas rendus compte et qui ne font pas la démarche de demander le remboursement, ça se passe comment le remboursement est fait automatiquement on ne rembourse pas, qu'est-ce qui se passe et donc j'ai posé la question à la marque qui n'a pas pris soin de me répondre en même temps elle n'a pas de compte à me rendre ceci étant dit mais quand même je m'interroge bien sûr et à titre informatif c'est important que je le dise, j'ai envoyé également un email à l'adresse mail mentionné sur le site internet de la marque pour leur proposer de s'exprimer aujourd'hui sachant que nous allions en parler à ce jour je n'ai pas encore eu de réponse, mais c'est important de le dire que la démarche a été faite par contre, suite à des commentaires de consommateurs relayés sur le compte Instagram Marispy News, Benji Samat a déclaré sur les réseaux sociaux tout est fait dans les règles, les gens peuvent se désabonner à n'importe quel moment et sans motif, à ce jour c'est donc les explications c'est la déclaration de Benji Samat sauf que sa déclaration elle n'a rien à voir avec le problème ben oui puisqu'on parle de prélèvement de personnes qui ne sont plus abonnées donc il répond pas et il esquive un petit peu là mais effectivement a priori le désabonnement a l'air d'être facile ça c'est un bon point voilà mais il n'empêche qu'une fois désabonnée t'es quand même prélevée donc ne te désabonne pas à la limite quoi tu vois ça c'est pas ça